Notre principal fournisseur a refusé maintenant de nous vendre du poisson, arguant qu'effectivement le poisson peut être vendu plus cher en Europe, ce qu'on ne saurait accepter. Parce qu'au Sénégal, quand même, il y a une convention claire qui dit bien que les bateaux de pêche ont des licences sénégalaises et ces licences les obligent à débarquer en terre sénégalaise et à fournir l'entreprise locale. Une fois maintenant la fourniture épuisée, ils peuvent vendre à l'extérieur. Mais aujourd'hui, Grand Bleu ne nous vend plus de thon et transborde ce thon sur le continent européen. Voilà le problème et si rien n'est fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement on aura d'ailleurs l'entreprise à l'arrêt. Le thon au Sénégal, c'est vrai, est produit, mais pour la plupart est exporté en Europe, surtout aux États-Unis. Nous ne sommes pas des grands consommateurs de thon au Sénégal. Nous sommes plus dans le poisson. Donc sur le plan de l'attention au niveau consommation locale, ce n'est pas méchant. Mais ce qui est grave, c'est que les gens vont arrêter de travailler. Ils retournent au chômage, c'est ça la difficulté. Donc nous disons à l'État du Sénégal de s'élever contre cela et que le ministre puisse convoquer les partis et trouver les solutions, en tout cas négociées, et les meilleures pour que l'entreprise reprenne de l'envol et continue à travailler. Merci. Merci.